Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite vidéo pour vous présenter l'esport de Spite. On va dire du début du mois d'août jusqu'au début du mois de janvier jusqu'au World. On ne va pas parler des Worlds, mais on va détailler tout ce qu'il y a avant les Worlds. On commence bien évidemment par la compétition qui a lieu ce week-end, le 6 et le 7 août. Le 6 août, c'est la compétition européenne. Le 7 août, c'est la compétition nord-américaine. Ce sont les 4 split relégations, donc en gros les qualifications pour se requalifier au split d'automne de la Spite Pro League PC. Il y a donc 4 équipes en compétition de chaque côté. Vous voyez Team Envius, Cotéana et The Randozo, ce qui avait fini dernier et avant-dernier du split et qui affrontent donc les deux meilleures équipes de la division 2, la Challenger Cup, les Sanguine Heat Sport et les Risky Behavior et de l'autre Fantastique Torpedo qui venaient de la Spite Pro League et deux équipes qui viennent de la Challenger Cup, les Whatever et les Cyclones GG. Ça ne sera pas 2 BO5 comme la dernière fois, comme souvent. Là, ça sera un petit peu différent. Chaque équipe va faire 6 matchs, enfin vont se rencontrer, toutes les équipes vont se rencontrer et les équipes qui feront le plus de victoires feront donc le plus de points. Vous allez donc rencontrer 3 équipes dans un game set de 2 matchs, ce qui donne donc, si vous faites 2 points, 2-0 face à l'adversaire, vous faites 3 points. Si vous faites un split 1-1, vous faites 1 point. Et si vous faites 0-2, vous faites 0 point. Bon, ça c'est logique. Et l'équipe qui aura le plus de points finira par se requalifier au prochain split. Donc la règle a changé, tout le monde va se rencontrer. Ça semblera très intéressant. N'hésitez pas à passer pour la journée de samedi qui sera stream sur la Iker TV avec les anciens fanatiques, les Torpedo, les Whatever et les Cyclones GG. Je pense que ça sera sans doute très intéressant, peut-être même plus série que la SNNA. On verra. On verra. Voilà pour cette première compétition qui a lieu ce week-end, donc le 6 et le 7 août. On enchaîne sur la compétition qui a lieu le week-end après, qui sont les Epsilon Invitationals. Alors qu'est-ce que c'est les Epsilon Invitationals ? Chaque année, quand il y a une équipe qui gagnait les World ou qui gagnait le tournoi de lancement de Smite, il y a eu donc les Cognitive Invitationals, il y a eu les TSM Invitationals, les Epsilon. C'est eux qui ont gagné le champion du monde saison 2, même si Pantera a quitté la structure. C'est quand même les Epsilon qui gagnent le privilège de pouvoir faire les Invitationals. Et donc, il y aura les 4 meilleures équipes actuellement, les 2 meilleures équipes du continent EU, Paradigm, Pantera, les 2 meilleures équipes du continent NA, Swar, Enemy. Et il y aura des confrontations pour quand même pas mal de dollars, je crois à 25 000 dollars de price pool, plus la dotation avec un skin. Puis j'ai bonne mémoire. Voilà pour les Epsilon Invitationals. Mais ce n'est pas tout. Dans les Epsilon Invitationals, il y a également un match, un match de All-Star, en commençant par l'équipe nord-américaine, avec Zapman, Pain de Viande, Chaos, Undister, Basky. Alors qu'est-ce que c'est une équipe de All-Star ? Une équipe de All-Star, c'est quand vous ne prenez pas en compte les équipes et que vous prenez en compte un continent, une région, quelque chose, pour constituer une équipe de grandes stars, de joueurs connus, de joueurs plutôt bons généralement, et essayer de battre un autre continent, une autre région. Et bien évidemment, l'autre région, c'est bien évidemment la scène européenne avec cette fois-ci Ataraxia, Trikstan, Kiamin, Adapting et Dimmy. Trois joueurs des Epsilon, c'était ce qu'on pouvait mettre le plus. J'aurais tendance à dire qu'ils partent avec un avantage. Forcément, jouer tous les jours avec les mêmes joueurs à trois, ça va envoyer. Surtout que Trikstan, c'est quand même pas le dernier. Et Ataraxia, un très très bon ADC. Moi, je pense que ça va être difficile pour l'équipe nord-américaine. Donc s'il y a un vote à faire, votez pour l'Europe. Votez pour l'Europe, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà pour les Epsilon invitationnels. Maintenant, on va passer au 4Split. Et ça, c'est la grosse compétition. Vous voyez, ça commence week 1 et ça finit week 13. Ça commence vers fin août, ça finit début novembre. Un tout petit peu avant novembre, je crois. Donc Placement Stage, c'est la première compétition. Ça dure 4 semaines. Alors qu'est-ce que c'est le Placement Stage ? Je ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Hop ! C'est 4 semaines de compétition online. Ça ne signifie que c'est comme vous et moi quand on joue à Spite. On joue sur Internet. On ne joue pas en LAN. Et donc ça dure 4 semaines. Et en gros, chaque équipe se rencontre une fois dans un set de 2 matchs. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire en eSport de Smite. Ce qui fait donc 4 matchs. Et ça sera réparti de la manière suivante. 4 matchs de la CNEU le jeudi. 4 matchs de la CNEU le vendredi. 4 matchs de la CNEU le samedi. Et 4 matchs de la CNEU le dimanche. Ça fait beaucoup de matchs. Je ne sais pas si je les commenterai tous. J'en commenterai une partie. Donc n'hésitez pas à rester sur la chaîne, sur l'Ikart TV, sur mon Twitch. Ça devrait être intéressant comme compétition. 4 semaines donc de fin août à mi-septembre. Pour la suite, bien évidemment, à quoi ça a servi de s'affronter autant ? Tout simplement pour faire une petite pause. Semaine 5, on se repose déjà. Tout simplement, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que le groupe Stage se joue en LAN. C'est-à-dire qu'en gros, les joueurs européens vont aller vivre à Atlanta pendant 4 semaines. Donc il faut peut-être une semaine de repos pour se préparer. On aura donc, chaque équipe vont être constituée, chaque région vont être constituée de 2 groupes. On continue de split EU-NA. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se retrouver avec Ennemi contre Paradigm. Non, non, ça sera toujours EU contre NA. Avec donc, à mon avis, l'équipe 1, 3, 5 et 7 dans un groupe. L'équipe 2, 4, 6 et 8 dans un autre groupe. Pour tout simplement s'affronter, 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 s'affronter. Et les 2 meilleures équipes iront au Super Régional. Les du plus mauvaises équipes de chaque groupe iront en gantelette. Ce qui signifie donc que 4 équipes en tout, vu que c'est 2 par groupe, vont aller au Super Régional côté EU. 2 groupes de 4, donc 2 qui vont réussir à se qualifier, 2 qui ne vont pas réussir. Ce qui fait donc, 8 équipes actuellement, après ces compétitions-là, seront déjà au Super Régional. Et auront donc une chance de se qualifier au World. Mais ce n'est pas fini. Les équipes qui ont fini bottom 2, elles ne sont pas reléguées, non, non, pas encore. Pas encore, pas encore. Il y aura le placement de gantelette qui permettra à une de ces équipes par continent de revenir au Super Régional. Ce qui fait donc 4 et 1, et 4 et 1, donc 10 équipes au Super Régional. Vous allez tout de suite comprendre avec ce petit schéma-là, le gantelette stage, qui permet en fait à une équipe de se positionner. Et une équipe de Challenger Cup va montrer son bout de son nez, la meilleure équipe. Bon, ce n'est pas la plus mauvaise non plus. La meilleure équipe de Challenger Cup va affronter la 8e du Split. Ensuite, elles affronteront la 7e. Ensuite, la 6e. Ensuite, la 5e. Bon, après, si c'est la Challenger Cup qui gagne toutes les équipes, bon, déjà, on se demande ce qu'ils foutent là, pourquoi ils n'étaient pas au truc. Mais on a déjà eu l'exemple. On a eu déjà l'exemple avec les Titans en saison 1, donc pourquoi pas ? Mais bon, normalement, ça devrait être une équipe du Split qui se qualifie au Super Régional. On verra. Alors, ça fera beaucoup de matchs, parce que c'est un BO3, 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 BO3. Et vous pourrez, si vous arrivez à battre tout le monde, aller au Super Régional. En toute logique, ça serait la SPL-Seed 5 qui devrait arriver à gagner contre le SPL-Seed 6. On suit toute la logique. On verra. Si le Split aura été logique, c'est ça qui se passe. Si on a des surprises, ça sera rigolo également. Et ça prouvera qu'il y a des équipes qui arrivent à se battre dans des BO3. Parce que forcément, les stratégies changent un petit peu par rapport à des longues compétitions de plusieurs semaines, avec juste un BO3 pour essayer de surprendre l'adversaire, essayer de leur passer devant pour aller au Super Régional. Voilà pour ce gantelette. Vous voyez, on en est rendu là. On a 10 semaines. On a une semaine de pause entre la 11 et la 12. Et bien évidemment, ensuite, on aura à la semaine 13 les Super Régional. Les Super Régional, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc 4 équipes qui viennent des groupes Stage. Il y a une équipe qui vient du Grand Lé-NA, une équipe qui vient du Grand Lé-EU et 4 autres équipes qui viennent du groupe Lé-EU. Donc voilà ce qui signifie 10 équipes dans cette compétition et seulement, il ne pourra en rester que 6 pour les Worlds. Puisqu'il y aura maintenant 3 équipes EU, 3 équipes NA. Sans doute, ensuite, il y aura une équipe d'Océanie, une équipe d'Asie, une équipe de la TAM et une équipe de Brésil. Ce qui donnerait donc 10 équipes. 10 équipes étant un bon chiffre pour faire des Worlds. Donc, ça devrait être ça sans doute et les Worlds seront en janvier 2017 comme d'habitude et seront sans doute stream sur la Icare TV. Je vous en dirai. Je vous dirai ça sans doute plus tard. Voilà en gros pour cet e-sport qui va donc commencer, vous l'avez bien vu, ce week-end avec les Fall Split Relegation. Et qui terminera bien évidemment par les Super Régional quasiment au mois de novembre, juste avant novembre. Donc, beaucoup d'e-sport qui arrivent sur la TV, beaucoup d'e-sport SMIC qui arrivent. N'hésitez pas à rester. Si vous n'avez pas compris tout à fait, regardez la vidéo ou posez-moi vos questions. Je ne sais pas si j'ai été très clair, je l'espère pour vous. J'espère pour moi aussi. Et voilà, on se retrouve plus tard. Ciao !